Bon les gens, je suis Akihabara et vous allez m'accompagner chez Tamachi Nation. On va aller voir ça, du Dragon Ball, du Dragon Queen. Alors pourquoi du Dragon Ball ? Parce qu'apparemment, il y a la Janemba figure de zéro qui est exposée. J'ai le sourire aux lèvres. J'espère que ce sera ouf. Ah putain, je n'en peux plus. On est bon ? Oui c'est bon. Allez, on va voir si elle est là la bête. Parce que j'avais vu passer des photos quand j'étais en France et tout. J'espère qu'elle est toujours exposée. Bref, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Le coin Dragon Ball, messieurs, dames, avec une statuette géante représentant Goku, une SH Figures de Goku. Et il a une sale gueule quand même. Allez, on y va. Voilà, vous avez tout un espace dédié à l'univers de la figurine. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de joujoux dans la figure art zéro mais aussi des SH Figures Arts. En commençant douceur avec Goku, première apparition, tenue violette, plutôt sympathique. On enchaîne avec l'exclusive, figure une exclusive, Automachination Store. Très jolie avec Noebo, visage hyper fidèle, je suis fan. Et là on a le mammouth. Là on a le colosse. Un nouveau produit SH Figures, vraiment très très bien réalisé. Je suis vraiment fan de ce que j'ai sous les yeux. Ils ont changé complètement la carrière du personnage avec des muscles décuplés, gonflés. Le visage est hyper bien réalisé. Les cheveux partent à l'arrière. La petite mèche. Le rendu au niveau des textures. On a des jolis dégradés, de jolies teintes. Bon après on est sur la SH Figures. Ce qui veut dire qu'on a des articulations un peu trop voyantes. Vous le voyez, les vêtements sont déchirés. Plutôt bien foutu. Sincèrement, la carrure de ce Goku là en Super Saiyajin. Je suis extrêmement fan. Pour vous donner une idée de ce qu'on avait déjà eu. On a ici un Goku en Super Saiyajin. Époche Namek bien sûr. Mais avec une carrure beaucoup plus maigre. Il est beaucoup plus mince. Et surtout les articulations sont moins bien travaillées. Trop apparentes. Franchement, après c'est un beau produit. Ça reste un beau produit dans la lignée de la SH Figures. Mais sincèrement, celle-ci avec cette carrure complètement mammouthesque. Je suis hyper fan. Bravo Bandai pour le résultat. On a ensuite un Kaioken qu'on connaît. Plutôt classique. Avec un aspect laqué sur les vêtements. Pour ressentir un peu l'aura. On a ensuite le Super Saiyajin classique. Avec les vêtements non déchirés. Avec quelques teintes sur les vêtements. Et un visage plutôt bien réalisé. Là, de ce côté là, je n'ai rien à dire également. Franchement, c'est un beau travail que je trouve. On a ensuite le Super Saiyajin 2. Alors là, ils sont partis dans un vire. On rajoute du laqué sur les cheveux. Voilà. Et on relève les pointes. Tout simplement. Après, on a l'habitude. C'est du classique. On a ensuite le Super Saiyajin 3. Alors lui, je ne l'aime pas trop. Parce que les cheveux, je trouve que ce n'est pas proportionné au corps. On a le Super Saiyajin God. Un classique également. Qu'on connaît avec des pointes laquées. On a le Super Saiyajin God. Super Saiyajin. Ils ont repris une figurine. Puis, ils ont foutu de la peinture bleue sur les cheveux. Et hop. On a le Blue sous la main. On a le Migate. Nos Goku non maîtrisés. Alors, plutôt joli. Aspect fidèle. Cheveux légèrement laqués avec de petites paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo. Et puis, on a le maîtrisé, bien évidemment. Les bras sont ultra maigres, je trouve. Super Saiyajin 4. Super Saiyajin 4. Bon. Voilà. Classique également. Plutôt joli. Voilà. Et on a le Super Saiyajin God. Super Saiyajin avec Powerful de l'espace intersidéral. Donc là, il nous montre le modèle qui a été présenté dans le magazine. Avec cet aspect laqué absolument partout sur les vêtements. Les cheveux légèrement translucides. Voilà. Tout ça avait été montré. Idem que le Migate no Goku. Voilà. Qu'on voit là-bas avec la fameuse illustration de Toyotaro. Puisqu'il s'agit d'une édition spéciale Toyotaro. Avec toutes les SH figures dans les parages. Voilà. Il est quand même mammutesque. Je trouve que l'illustration est mammutesque. Mais la figure n'a l'air plutôt mec par rapport à l'illustration. Donc, collaboration Toyotaro, Bandai. Et là, hop là. On nous montre tous les joujoux. Bref. L'univers des SH les amis. On continue avec une Yamcha. Mars 2024. 7 150 yen. Un produit qui, à mon avis, on a le proto là sous les yeux. On a le proto. Bon, je ne vais pas revenir sur les articulations. Mais parler plutôt de la carrure. Une carrure qui est plutôt bien réalisée. Plus que fidèle. Avec de bonnes proportions. Sincèrement, je trouve que la figurine a de quoi plaire. Et c'est ça qui est cool avec la SH figure art. C'est qu'on nous propose énormément de personnages. Et la Yamcha, je pense qu'elle finira chez quelqu'un. Chez les collectionneurs de la gamme. De ce côté-là, on a le Mecha Freezer. Qui arrivera en avril 2024 au prix de 9 350 yen. C'est l'une des figurines les plus attendues dans cet univers-là. Dans cette gamme-là. Et pour la voir sous les yeux, je peux vous dire qu'elle est vraiment très, très jolie. L'aspect métallique ressort vraiment du personnage. Du moins, c'est parti un peu robotique. Et les articulations ne dérangent pas. Je ne sais pas pourquoi, quand il y a un aspect un peu robotique. Avec les articulations des SH figures. Je trouve que ça passe vraiment bien. Bon, mis à part la queue derrière. On a une sorte de boule géante. Mais globalement, on est quand même sur un beau produit. Voilà, pour vous montrer un peu la taille. C'est très plaisant. Mais je deviens fou ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils me mettent du Saint-CIA dans les oreilles. Avec un délire SH figures. Mais je deviens fou, je suis un facile à chaque fois. A chaque fois, on me rend dingue. On revient sur la figurine. Et franchement, on a un excellent produit. Regardez, de ce côté-là, ce profil-là. Je n'ai rien à dire. Voilà. La modélisation, le corps, les textures. Je dis chapeau. Vraiment très, très fan de ce que j'ai sous les yeux. Décembre 2023, 11 000 Yen. On y est, messieurs, dames. Je vous laisse admirer. Je vous laisse pleurer. C'est trop beau ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Je deviens dingue en lit. Et la tête, elle est fantastique. On est sur un produit d'exception, messieurs, dames. Je deviens fou. Regardez-moi ça. Le visage est ultra fidèle. Regardez-moi cette lame plutôt bien réalisée. Ils ont rajouté des paillettes dessus, des espèces de paillettes mélangées à la peinture. Je n'arrive pas à me positionner, ça me rend dingue. Alors, à l'arrière, on a les espèces de boules qu'on voit en enfer, qu'on reconnaît. Une boule qui a été découpée. Ils sont partis dans une pose inédite. Ils sont partis dans un délire totalement what the fuck chez Bandai. Et sincèrement, ça passe. Le décor, on a des rochers. On a des bouboules qui virevoltent un petit peu, comme vous pouvez le constater. On a le personnage en pose dynamique en train de rentrer dans le tas. Vous pouvez le voir, on a différentes teintures sur le corps. On a des parties noires qui tirent vers le gris, qui tirent ensuite vers le violet. On le voit surtout au niveau du buste. La musculature est plutôt bien réalisée. De ce côté-là, je n'ai rien à dire. Le visage, pour moi, est parfait. On est sur un produit, par contre, on est sur du prototype, là. On est sur du prototype, messieurs, dames. Donc, franchement, carure, délire, pose. Et puis, l'aspect attaque avec un effet en plein milieu. Pourquoi pas ? Bon, il y a une jointure. Tu sens que ça a été positionné un peu à l'arrache. On le voit ici en plein milieu. Mais je vais vous le dire, sincèrement, ça ne dérange pas la rétine. Il y a un effet translucide avec un léger dégradé de couleur. Ça passe vraiment très, très bien. Vous pouvez le voir également. On a de la fumée qui virevolte un peu dans tous les sens avec de petits rochers. Très, très fan, encore une fois, de ce que j'ai sous les yeux. Ça va être le mot du jour, fan. On a des teintes également sur la fumée. C'est un beau travail qui a été effectué. On a ensuite les rochers plutôt bien foutus. Je vais partir de ce côté-là. Comme ça, on peut voir le reste du corps. Alors, le corps qui se décompose, qui part dans un délire téléportation, ils auraient pu ajouter différentes couleurs. Mais ils ont préféré partir dans un délire, allez, côté légèrement translucide, légèrement transparent. Ça passe aussi bien. Mais pour chipoter un petit peu, j'aurais préféré un brin de couleurs. Voilà, différentes petites couleurs posées sur les petits rectangles. Mais bon, globalement, et vous la voyez, c'est un excellent produit, plutôt gros. Vous le voyez par rapport à ma main. Elle est beaucoup plus grande que ma main. Alors, j'essaie de la positionner. Voilà. Elle est quand même colossale. Elle est quand même colossale. Voilà. Pour 11 000 yens, pour moi, c'est un grand oui. C'est une figurine qui finira à la maison. Il ne reste plus qu'à trouver une bangogeta. Mais regardez juste ce visage, ce regard, sous cet angle, on est sur un truc de dingue, messieurs, dames. De dingue ! Sincèrement, la Janimba, ouf. Ouf. À travers les photos qu'on a vues, les photos promotionnelles et ce qui a été diffusé, ce qu'à présent, il y a toujours ce côté un peu lisse qui ressort de l'image, sans doute à cause de Photoshop. Je peux vous confirmer, alors on est sur le prototype, mais là, le proto, il dépote. J'ai le kiki tout dur. À la limite, si on me fait une surdite, je suis content. Non mais, ils ont fait un travail de dingue et je suis sûr que le produit définitif va être bon. Ils se sont plantés avec Gogeta, je pense qu'ils l'ont compris. Jusqu'à présent, et après Gogeta, les figurines qui sont sorties, impeccables. La Janimba, pour moi, c'est déjà précommandée. C'est précommandée. Alors oui, les SH Figures de Freezer et compagnie, c'est plutôt sympa, mais là, truc de fou. Truc de fou. Ah, le Janimba, 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 il est à la maison. Il est à la maison, je vous fais le déballage en fin d'année, c'est sûr. À 11 000 Yen. Allez, je pète un câble. Écoutez les amis, j'espère que ce petit tour Dragon Ball en ma compagnie vous a plu. D'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Ciao. Ciao.